Donc, maintenant, le potentiel électrostatique. Bien sûr, on considère le cas si M à l'extérieur, c'est-à-dire O M supérieur à A sur 2. En fait, on va utiliser la fameuse relation E est également grade V. En fait, c'est une relation qui nous sauve. Eh bien oui, E est également grade V. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, on a trouvé que le champ, c'est O A sur 2, Epsilon 0 suivant EZ. Eh bien, on dit que si M à l'extérieur, c'est-à-dire O M supérieur à A sur 2, si M était à l'intérieur, c'est-à-dire O M comprise entre A sur 2, eh bien, on constate bien que le champ, il dépend de ce O M là. Il dépend de ce O M. Donc, ce O M, notons ce O M, par exemple, Z. Z. Puisque le champ dépend de ce Z, eh bien, quand on utilise, eh bien, on a une abeille qui circule. Eh bien, intéressant, une abeille le soir. Eh bien, j'ai jamais vu ça. En fait, j'ai vu dans un reportage que la lumière perturbe le comportement des insectes. En fait, elle vient pour la lumière, en fait, à ce que je vois. C'est intéressant. Bon, ça, entre parenthèses. E, c'est moins grade V. Rho A sur 2 éthylons 0, E Z. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? En fait, cette abeille veut voir aussi le résultat, oui. Donc, E, c'est moins grade V. Donc, oui. Donc, j'ai dit que le champ, il est clair que le champ dépend de O M, que j'ai appelé Z. C'est-à-dire, donc, je vous dis une chose. En fait, il ne dépend que de cette seule variable. C'est-à-dire, bon, pour les étapes qu'on suit généralement, et généralement, bon, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit que E est égal moins DV sur DZ. Il dépend de cette variable Z. Que, bon, c'est-à-dire M, j'ai noté Z. Donc, puisque c'est une seule variable, j'ai le droit d'utiliser le D droit. Donc, moins DV sur DZ. DV, alors, c'est moins E, DZ. Comme vous voyez, E, il ne dépend que d'une seule variable. Donc, si E ne dépend que d'une seule variable, si je veux le potentiel, j'écris E dès la variable dont dépend ce champ, directement. Donc, j'efface, j'efface et j'efface. Donc, si je veux V, eh bien, V, bon, disons en M, c'est intégrale indéfinie. Attention, quand on utilise cette relation, on utilise une intégrale indéfinie. Donc, on aura une constante. Donc, moins E DZ est égale intégrale. Donc, E, on a trouvé pour E, on a trouvé que c'est rho A sur 2 Epsilon 0. Donc, avec ce moins-là, donc, je fais passer le moins-là. Moins rho A sur 2 Epsilon 0 DZ est égale rho A sur 2 Epsilon 0. C'est une constante. Ah, c'est une constante, bien sûr, sur 2 Epsilon 0, c'est une constante. Pour ce qui concerne rho, la densité volumique, il est dit qu'elle est uniforme. Puisqu'elle est uniforme, je peux la faire sortir de mon intégrale. C'est-à-dire que c'est moins rho A sur 2 Epsilon 0 intégrale DZ. C'est-à-dire que ça va me donner, finalement, mais qu'est-ce que j'écris ? Intégrale DZ. Donc, ça va me donner moins rho A sur 2 Epsilon 0. Intégrale DZ, c'est Z plus constante. Donc, Z plus constante 1, par exemple. Donc, ça, c'est le potentiel créé au point M par cette grande distribution de charge volumique comme vous voyez. Bon, j'espère que tout ça est bien clair. Eh bien, essayez de faire vous-même avant de devoir le corriger. Le cas, si M est inférieur, qu'est-ce que j'écris ? Si Z, si OM, si M est à l'intérieur. Donc, si M est à l'intérieur, essayez de faire cela vous-même. Et voilà. Donc, notez que tout ce résultat qu'on a trouvé, eh bien, c'est pour M à l'extérieur. Et voilà. Après, on va voir ce deuxième cas.